salut les gens alors aujourd'hui changement de décor une vidéo de présentation de la chaîne donc pour les nouvelles personnes qui vont visiter la page pour leur donner envie donc de s'abonner et de suivre un peu mes aventures sur jardinage donc je profite de cette journée ensoleillée pour vous parler de ça donc changement de décor puisque je suis sur mon lieu de travail donc je me présente Julien, 43 ans, 3 enfants, passionné de jardin depuis très très longtemps donc je ne suis pas un néo-potagiste, je ne suis pas quelqu'un qui vient de me mettre au jardinage depuis 5 ou 10 ans c'est vraiment une histoire de famille avec une grand-mère angevine passionnée par le végétal, les rosiers, le potager et autres et cultivé à l'époque à l'aise 6 à 700 m² de potager et puis donc aussi un oncle chez qui j'ai passé mon enfance lui passionné aussi de potager essentiellement avec plus de 1000 m² potager donc vraiment dans la pure tradition du nord un potager vivrier dans le but de nourrir la famille donc moi je perpétue un peu cette façon de faire et donc de même hyper passionné par le végétal depuis des années depuis tout petit, mon premier potager j'ai dû le faire à l'âge de 4-5 ans je dis toujours aussi en rigolant, j'ai appris à marcher dans le potager de cet oncle donc c'est vraiment une grande passion qui m'a emmené à en faire mon métier donc passionné par le végétal, la pépinière à la base essentiellement donc j'ai commencé par un peu d'espace vert et puis maintenant en jardinerie depuis plus de 20 ans donc j'ai acquis quand même de solides bases à ce niveau là que ce soit sur le jardinage en général ou sur l'ensemble des végétaux donc comme je disais je fais un potager traditionnel pour le nord pas de calais avec essentiellement du, enfin essentiellement non beaucoup de légumes d'hiver navets, choux, carottes ce qui nous permet quand même de vivre en période hivernale donc vraiment très très grande part accordée à ces légumes et bien sûr la culture de base dans le nord pas de calais c'est la pomme de terre, la patate, il n'y a pas où il faut se nourrir et dans le nord c'est pas les pâtes c'est la patate voilà voilà qu'est-ce que vous pouvez dire encore d'autre donc mon potager a, alors c'est un loisir, une passion mais il a quand même vocation à nourrir la famille et puis donc aussi a créé un peu d'excédent qui sert à financer les achats du jardin c'est-à-dire les engrais, les semences, les plants divers et variés un peu d'investissement, serre et autres et tout le matériel nécessaire au jardinage donc le but étant comme mis un peu dans la description d'avoir on va dire une incidence neutre sur le budget de la famille au niveau jardin donc je ne me suis jamais amusé à faire le point exact par contre je pense que c'est quelque chose que je vais faire cette année chaque début de mois, donc j'ai fait la vidéo du mois de janvier je ferai un peu le point de ce que j'ai dépensé et puis en fin d'année on fera un bilan sur ce qu'a coûté le jardin bon je ne vais pas m'amuser à faire des accumulations de poids de légumes récoltés je ne pense pas ça devrait être assez élevé si je prends les dernières 220 kg d'oignons, on doit être à 500-600 kg de tonnes de terre bon ça va vite pour nourrir une famille et créer un excédent alors là où ça va faire mal pour les nouveaux arrivants sur la chaîne c'est que je n'ai pas le choix j'ai un boulot qui est très prenant avec des horaires de commerce c'est à dire du matin à 8h jusqu'au soir à 19h30 donc ça laisse peu de temps pour passer du temps au jardin si on veut avoir un minimum de vie de famille à côté donc du coup ça impose une mécanisation donc c'est un peu aux antipodes de ce qui se fait aujourd'hui c'est même totalement plus du tout à la mode la mécanisation mais bon il n'y a pas le choix quand on veut nourrir sa famille et ben il faut mécaniser et trouver des solutions pour dire de gagner du temps alors on va sûrement me dire que la permaculture permet de cultiver son jardin avec quasiment pas d'entretien bon je ne pense pas que ça soit totalement vrai j'en ai fait l'expérience puisque j'ai testé à peu près tout ce qui se fait que ce soit la culture en lasagne sur but la permaculture avec du pentecourt avec du paillis au sol et bon je n'y ai pas vraiment d'intérêt alors ça ne m'a pas empêché d'en retirer quelques éléments que j'ai adapté moi à ma façon de jardiner comme la culture sur planche sur planche de 80 cm à 1 m de large mais bon il y a aussi des inconvénients moi je suis pas mal envahi par les mulots et dès qu'il y a du paillage les mulots c'est une catastrophe donc voilà un peu sur ma façon de faire donc par contre je suis un pur produit coopérative école du nord donc j'ai commencé en faisant mon jardin avec l'utilisation de produits de traitement et autres et au jour d'aujourd'hui totalement arrêté tout ça donc c'est zéro traitement avec certains inconvénients que ça implique comme des fois on est envahi par les prédateurs pucerons, chenilles et autres par contre maintenant je tiens vraiment à plus rien utiliser au potager et puis donc zéro engrais chimique aussi donc c'est 100% d'amendements organiques en période hivernale et au printemps j'utilise uniquement d'engrais organiques en bouchon utilisable en agriculture biologique alors je suis pas au bio non plus à 100% par contre je me pose quand même la question par rapport à l'expérience de l'année dernière où sur les tomates en extérieur j'ai pas traité et du coup j'ai mangé sur 42 pays j'ai dû manger 1 kg à 2 kg de tomates donc c'est un peu du temps passé pour pas grand chose et je me dis que si j'avais fait un petit traitement à l'ébouille bordelaise au moment opportun j'aurais peut-être pu sauver les meubles et sauver ma récolte de tomates parce que là ça implique quand même cette année pas de tomates, pas de tomates mangées pour faire des soupes et non plus pas de coulis de tomates pour manger en période hivernale donc c'est un peu dommage donc je réfléchis à ça mais je pense que l'année prochaine je ferai peut-être si besoin une ou deux exceptions que ce soit pour les choux, les poireaux avec du traitement en base de bacille pour les chenilles et puis un peu de bouillie s'il faut mais réellement encore une année pourrie pour sauver les tomates alors ce que vous n'avez pas retrouvé sur ma chaîne en saison donc différents tutos sur les choses à faire vous allez trouver aussi les activités à faire mois par mois et puis régulièrement j'essaierai de poster des vidéos sur les sujets du moment l'amendement, comment bien fertiliser comment pallisser les tomates, la taille des tomates en fait tout ce qui est nécessaire à la bonne réalisation du potager et à avoir de bons résultats au jardin si d'ailleurs il y a des sujets qui vous intéressent en particulier n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et moi d'ailleurs je créerai du contenu pour alimenter ces sujets le but étant de partager un peu ma petite expérience et puis essayer de vous montrer un peu ma vision personnelle du potager puisque ça reste une vision personnelle la meilleure méthode au potager est celle qu'on arrive à à s'accaparer et à développer donc il n'y a pas de science à infuser en jardinage de toute façon ça fonctionne beaucoup on fait les erreurs on recommence, on réussit et on s'en sort donc il ne faut pas avoir peur de poser des questions jamais de questions bêtes et comme je vous le dis le but c'est à chacun de s'accaparer une méthode qui fonctionne et qui donne de bons résultats puisque le résultat est en avoir de bons légumes alors donc en conclusion de cette vidéo de l'instant qu'est-ce que je peux dire voilà donc si vous me suivez vous avez une chaîne un peu aux antipodes des standards et des... ce qui plaît actuellement en termes de vidéos sur le potager alors l'opposé pas forcément mais chez moi malheureusement vous verrez un peu de mécanisation par contre j'espère être assez professionnel pour vous apporter des choses intéressantes en fait vous verrez essentiellement ma propre vision du potager ma vision personnelle qui s'adapte à ma façon de faire à ma façon de consommer aussi les légumes donc comme je dis toujours la meilleure méthode étant celle qu'on arrive à s'approprier et adapter à sa façon de faire à sa façon de vivre dans le potager il n'y a pas de science infuse c'est à chacun sa méthode à chacun son domaine et puis donc si vous suivez la chaîne vous allez voir des vidéos des tutos sur plein de choses sur le potager un peu sur jardin en général la taille et autres sur les arbres fruitiers aussi puisque j'ai un petit verger ainsi que sur les abeilles la seule chose que je n'ai pas à la maison par manque de temps donc c'est des animaux canards etc là dessus malheureusement vous ne verrez rien de ça chez moi tout sera vraiment centré autour du végétal qui est ma grande passion voilà je vous donne rendez-vous à bientôt pour les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre et à bientôt salut